Et c'est terminé ! L'Algérie est qualifiée pour la quatrième fois de son histoire en Coupe du Monde ! Le 19 novembre 2013, deux hommes nous donnent une leçon d'entente parfaite. Mohamed Raurawa et Vaid Ali Lozic étaient au paroxysme du bonheur, en fêtant la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde du Brésil. Cette communion a fait croire que le patron de la FAP et le sélectionneur national ont fait tablera sur leurs différends pour se tourner ensemble vers un nouveau départ, le mondial brésilien. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Une guerre froide s'est déclenchée à six mois seulement du rendez-vous mondial et le courant ne passe plus entre Coach Vaid et son président. Le premier est reprochant au second une implication de plus en plus gênante dans ses prérogatives sur son choix tactique et sur le choix des joueurs, en exerçant une pression constante pour une prolongation de contrat. Le président Raurawa de son côté juge la communication du technicien franco-bosnien désastreuse et son discours pessimiste qui porte préjudice à l'image du football algérien et le moral des joueurs. Au final, les deux parties ont trouvé le coupable idéal à cette brouille, afin de mettre fin à ce mauvais feuilleton. Jeter d'une huile sur le feu ? Tel était le crime d'une certaine presse locale ou encore étrangère, qui aurait abouti à une tempête médiatique. Prisons le ridicule, ce qui a fait déborder un vase déjà plein. La tension entre les deux hommes mente. Le premier parle, l'autre répand. Des sorties médiatiques indiquaient que le divorce entre les deux parties était inévitable. La presse ne boude pas son plaisir en prolongeant le feuilleton. Les urnoms d'un éventuel successeur du coach franco-bosnien font les une. A l'image des Italiens Giovanni Trapattoni et Marcel Lollipi, ou les Français Philippe Troussier et Hervé Renard. C'est au moment où tout le monde attendait le départ de Vahid, un communiqué laconique de la Fédération Algérienne de Football, tombe et met fin à toutes les supputations. Vahid ira au Brésil. Raurawa lui offre son premier mondial. A présent, tout semble rentrer dans l'ordre entre le boss de Delibrahim et l'ex-Nanté. Des voix d'apaisement, notamment de la tutelle, ont eu raison de cette brouille. L'âge de guerre a été enterré pour bien préparer le mondial 2014 dans la sérénité. en attendant que les deux hommes se rencontrent pour fumer le calumet de la paix. Le différent Raurawa Vahid est-il déjà un mauvais souvenir ? Ou bien allons-nous vivre de nouveau sous-brosseau dans un conflit qui ne dit pas son nom ? Pour répondre à cette question, attendons la prochaine sortie de Coach Vahid, autorisée cette fois-ci par sa fédération.